Je voudrais justement profiter de cette occasion-là pour peut-être rappeler, parce qu'il y a une phrase dans le jugement de la juge Tessier qui, pour moi, résume les 15 dernières années. Voilà pourquoi il est important que des Hugo Lapointe se lèvent, s'expriment en des termes que le citoyen ordinaire peut saisir et que les médias en fassent État. Et ça, ça résume très bien les 15 années de succès, je dirais, de Québec-Mayormine. Puis maintenant, on pourrait remplacer Hugo Lapointe par Rodrigue Turgeon et c'est du même acabit, puis je suis très fier du travail qui continue à être fait. Vous êtes formidables. Vous êtes stratégiques, vous êtes efficaces, vous faites bien tout ce que vous faites et vous êtes gentils. Bon anniversaire à la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Merci pour 15 ondes d'activisme tellement essentielles. En 2007, on avait l'annonce que la minière Osisico s'est implantée à Malarctique. Il y a un comité citoyen qui s'est mis en place. Il a été appuyé grandement par la Coalition Québec-Mayormine. Ça nous a permis de se présenter au BAP de façon articulée, préparée, avec un argumentaire rigoureux. On s'en souvient des débuts à l'UQAM, où on a rencontré plein de gens exceptionnels, dont Hugo. On se souvient aussi des moments un peu étranges, comme pendant les audiences du BAP à Malarctique, où on voyait des maisons déménager en même temps. Cette volonté de toujours être inclusif, d'abrasser en fait l'ensemble des points de vue pour se faire une idée, de consulter, je pense que c'est ce qui fait la force de la Coalition et pourquoi elle est toujours aussi forte, sinon plus forte, 15 ans plus tard. Bonjour tous et toutes. Merci à Hugo et les membres de la Coalition pour ces 15 belles années de lutte. Une lutte pour la dignité, une lutte pour la communauté, une lutte pour l'amour du territoire et de l'environnement. Un très joyeux anniversaire à QMM et merci. Je vous aurais lu et vu à quelques reprises. Vos efforts dans la contre-expertise et la sensibilisation auront été et seront encore importants pour que le secteur continue d'innover en se sentant toujours talonné. On s'est battus pour changer la loi sur les mines. C'était quelque chose de très difficile. C'est une belle victoire. Je veux juste dire que quand je suis arrivé, un jeune conseiller politique, tout frais, sorti de l'université, qu'on m'a donné le dossier des mines. Oui, on se fait parler par les entreprises, mais on a nécessairement besoin d'un contrepoids. Cet contrepoids-là, c'était Hugo. Il nous a amené plusieurs, plusieurs éléments qui ont fait en sorte que la loi sur les mines en 2013 a contenu un paquet de mesures environnementales qui, je l'espère, a permis au secteur de se développer de manière plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Moi, je faisais partie de la gang de médecins qui s'était positionnée contre un projet uranifère à Sept-Îles. Jamais j'aurais pensé être pris dans une espèce de raz-de-marée médiatique, politique. On était inexpérimentés à l'époque. Donc, Dieu merci, on a été sauvés par la Coalition pour que le Québec est meilleure mine. Ça a été une expérience éprouvante, mais enrichissante. Nous, ici à Cinquemille, quand on s'est lancé dans une mobilisation en lien avec une mine d'or, on ne savait pas par où s'y prendre. Le dossier était complexe, donc c'était bon de pouvoir compter sur l'appui d'une organisation qui a pu nous aiguiller, nous mettre en contact. Salut à la gang de Malartic. On a eu beaucoup de plaisir avec Québec meilleure mine. Bon quinzième. Bon quinzième. On tenait à le souligner. Et encore un bon quinzième. Bonne chance pour la suite. La Coalition, c'est un allié précieux pour intervenir efficacement et intelligemment sur toute la question des mines. Merci d'être là. On a appris, on a grandi, on a participé à des transformations importantes, mais il reste beaucoup de travail à faire pour en finir avec ce modèle prédateur qui détruit, divise et tue notre environnement et nos communautés. On est là, on continue, on vous appuie. Qui ne dit mot qu'on sent, qu'on dit, et ou qui ne fait rien qu'on sent. Alors c'est important de bien, de défendre nos droits en tant que citoyens. Alors bravo à tous ceux qui défendent le dossier, qui sont préoccupants pour notre territoire, pour notre environnement. Le free mining, ça nous vient de la rue Verlard en Californie. On est encore avec des lois dans le temps des cowboys et ça marche encore comme les lois de cowboys. C'est-à-dire que les compagnies décident où vont clémer, puis nous autres on est poignés pour accepter ça sans avoir un mot à dire. Le problème qu'il y a en Abitibi, c'est que tout est clémer. Puis en même temps, on cherche nous autres à faire des airs protégés. Puis tu ne peux pas faire des airs protégés si c'est clémer. Ça fait qu'il faut que toute cette loi-là change, que la loi des mines cesse d'être prépondérante à la loi divine. Merci à tous ceux et celles qui ont permis à cette organisation d'exister, d'outiller des gens un peu partout sur le territoire pour protéger le vivant, pour protéger la beauté du monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons apprendre à cohabiter ensemble et avec les autres espèces. Dans ce sens, quel rôle cette industrie devrait jouer dès maintenant et pour l'avenir? Et aussi, aujourd'hui, l'industrie minière s'est imposée dans le virage écologique. On nous fait croire par la suite qu'exploiter du lithium, exploiter des terres rares serait une activité écologique. Il est important de mettre au centre de la conscience publique et du débat public la question des mines. Et grâce à Québec Meilleure Mine, à chaque jour, nous nous approchons de cet objectif. Donc, salut à vous, camarades, et au plaisir de vous retrouver sur nos différents fronts. On n'est pas une région minière, on n'est pas une région forestière, on est une région, on est des gens, puis on veut protéger notre territoire. L'implication des citoyens est rendue quelque chose de vital, puisque nos gouvernements ne font plus le devoir de nous représenter, donc on a été obligés de se prendre en main. Bon, bien, félicitations Meilleure Mine, encore pour 15 ans. Oui, la gang, dites-vous que présentement, vous faites le travail militant le plus important, c'est celui de célébrer ensemble, de danser ensemble, de manger et de boire ensemble. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.